Bonjour chers auditeurs de Réomy FM, bienvenue dans votre émission littéraire Encre et la plume, une émission que la radio Réomy FM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin Maroubo Fall, écrivain, poète et dramaturge. Monsieur Fall, merci d'être notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie, Sylvie. Vraiment, je suis très content de votre radio. Et vous prenez le relais d'une de mes amies, Elisabeth Diata. Que je regrette beaucoup. D'accord. Je sais que vous n'êtes plus à présenter, Monsieur Fall, mais c'est dans l'ordre de l'émission. Parle-nous un peu de vous, qui est Maroubo Fall ? Tu as parfaitement raison. Moi, je vous dirais tout simplement que je suis un professeur de lettres de formation. J'ai enseigné au collège, au lycée. J'ai été proviseur de lycée, conseiller du ministre du temps de feu, Moustapha Souran. Aujourd'hui, je suis le président de l'APE du lycée d'excellence, c'est Dinali Mamoulaye. D'accord. Merci en tout cas d'être notre invité ce matin. Monsieur Fall, vous avez écrit pas mal de livres. Sagar, oratorio, non-verbes voix, blessures d'amour, entre autres. Et plusieurs ouvrages sont inscrits au programme d'enseignement du français des collèges et lycées. Pour vous, que représente l'écriture ? Bon, l'écriture, pour moi, c'est un prolongement de mon métier de formation, c'est-à-dire de l'enseignement. Parce que c'est pour permettre à mes élèves de comprendre ce que c'est que la bonne littérature, un bon roman, une bonne poésie, un bon théâtre que j'ai écrit en quelque sorte. Et puis, en plus de mes œuvres de fiction, j'ai fait des essais. J'ai écrit trois tomes de littérature en trois mots où j'aborde les questions littéraires, des questions culturelles et même des questions politiques. Donc, c'est ça. L'écriture, pour moi, c'est un moyen de communication avec les lecteurs, surtout avec les élèves, mais de façon plus large avec le lectorat, ceux qui aiment lire. D'accord. Vous avez été professeur dans les années 70. Si vous devriez faire une comparaison entre l'enseignement d'hier et d'aujourd'hui, que diriez-vous ? L'école d'hier est-elle meilleure que celle d'aujourd'hui ? Bon, nous, nous étions des enseignants, instituteurs, professeurs du secondaire, premier cycle, second, second cycle, etc. Par vocation. Ce n'était pas l'argent que nous cherchions parce que nous pensions que c'était une manière pour nous d'aider notre peuple, n'est-ce pas, à travers sa jeunesse. Et donc, nous, on y mettait tout notre cœur, notre âme. Moi, je me rappelle que pour les premières années où j'enseignais, quand je voyais que les moyens générales, n'est-ce pas, de mes élèves étaient faibles, il m'arrivait même de verser des larmes. Alors que moi, j'étais seulement le professeur de français, mais je me sentais concerné par le devenir des élèves. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, il y a d'excellents professeurs, mais beaucoup, peut-être, ne comprennent pas qu'ils n'enseignent pas pour avoir de l'argent, mais ils enseignent pour apporter le meilleur d'eux-mêmes à la jeunesse, c'est-à-dire au peuple sénégalais. C'est ça, peut-être, la différence. Nous, on aimait se sacrifier, tout simplement, mais aujourd'hui, vu les problèmes économiques qui étouffent tout le monde, peut-être que certains sont dans l'enseignement d'abord pour ce qu'ils gagnent. C'est pourquoi les gens vendent des fascicules au lieu de donner des cours en bonne et due forme, font des cours de rattrapage dans les écoles, dans l'enceinte des écoles où ils enseignent, etc., etc. Tant de choses qui sont déplorables, n'est-ce pas ? D'accord. Cette année, M. Fahd, le majestueux prix qui couronne l'élève le plus brillant au Sénégal n'est pas encore décerné, car jusque-là, aucun lauréat n'a accompli les critères requis. Selon le ministre de l'Éducation nationale, cher Oumah Anne, l'on attend les résultats des examens du baccalauréat pour décider qui mérite le mieux ce prix de meilleur élève au Sénégal. Quelle lecture vous en faites ? Bon, donc, moi, je n'étais même pas au courant qu'il y avait un concours pour distinguer le meilleur élève. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre aux élèves. Les élèves sont des apprenants. Mais si les élèves ne sont pas performants, il faut peut-être se poser la question de savoir s'ils ont des enseignants à la hauteur. parce que l'élève n'est que le produit de l'école, n'est que le produit de l'enseignement qu'il reçoit. L'élève ne peut pas briller si vraiment il n'a pas reçu un enseignement brillant. Donc, l'autre jour, j'étais l'invité de Kinkiriba, le jour même du baccalauréat, et je disais que les correcteurs devaient faire attention. Déclarer que les élèves sont faibles, non pas le niveau, mais c'est se remettre en question. Parce que les élèves, ce sont nos élèves. C'est nous qui les enseignons. Donc, ils ne peuvent pas être au-dessus de ce que nous leur apportons. Donc, l'enseignant doit se poser cette question. Évaluer l'élève, c'est s'évaluer lui-même. Et dire qu'il n'y a pas d'élève capable d'obtenir ce prix du meilleur élève, c'est dire que peut-être les enseignants n'ont pas fait le travail qu'il fallait. Tout simplement. La faute à qui, donc ? Donc, là, la réponse est donnée. Il ne faut pas jeter la pierre à l'élève. Il faut remettre en question le système éducatif. On peut avoir des professeurs compétents, mais est-ce que la pédagogie, n'est-ce pas, utilisée est la meilleure ? Parce que moi, je pense que si les élèves, n'est-ce pas, ont reçu un enseignement adéquat, ils vont réussir, n'est-ce pas ? C'est ça. D'accord. Pourquoi l'école sénégalaise peine à exceller, selon vous, toujours le même système depuis des années ? Bon, de toute façon, depuis longtemps, depuis les assises, il y a des réformes à entreprendre. L'école sénégalaise vieillit. D'abord, il y a la surcharge des programmes. Moi, je pense que ce programme mérite d'être élagué au regard de ce que nous, nous voulons faire de nos filles et de nos enfants. Quel type d'homme nous voulons, n'est-ce pas, construire ? Parce que l'école construit un type d'homme donné. En fonction de ce que nous voulons, suivant le développement que nous voulons avoir pour notre pays, nous devons revoir les matières à enseigner. Parce qu'il ne faut pas de bourrage de crâne. Parce que les élèves croulent sur le programme. Il y a des choses tout à fait inutiles. Par exemple, si je prends mon cas, moi, les dominantes où j'excelle, ce sont les dominantes littéraires, linguistiques. Mais si on m'avait retenu pour les mathématiques, les SVT, que l'université, je n'ai pas vu, bon, mais ce serait du gâchis. Donc, il faut revoir les programmes et aussi orienter très rapidement les élèves vers les options où ils excellent. Il y a des gens qui ont des dispositions littéraires, qui peuvent devenir de bons enseignants, de bons journalistes, de bons traducteurs, n'est-ce pas, qui excellent dans les langues. Mais il ne faut pas les retenir pour les disciplines scientifiques. Il y a des élèves aussi qui sont très brillants sur les disciplines scientifiques. Il ne faut pas les retenir, les retarder avec des rimes croisées, des rimes brisées. Ça ne les intéresse pas, les romans ne les intéressent pas. Mais parce que, de toute façon, avec l'expérience, j'ai appris que ce que l'homme veut, même après, quand il devient adulte, il va s'inscrire. Parce que nous avons trouvé des professeurs de mathématiques, des scientifiques, qui sont devenus de grands écrivains. Mais c'est après. Mais on ne doit pas les retenir pour, on ne doit pas retenir l'élève pour des matières pour lesquelles il n'est pas encore disponible, n'est-ce pas. Donc, je dis quelque part que, en général, chaque fois qu'on recale un élève pour une discipline donnée, il y a une discipline qui pourrait permettre qu'on lui donne sa chance, n'est-ce pas. Et ailleurs, c'est ce qui se fait. Il faut être très pratique, n'est-ce pas. Des pistes de solutions, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous ? Non, non, je dis d'alléger les programmes, orienter assez préconciemment les élèves vers les disciplines où ils excellent, n'est-ce pas. Au baccalauréat, par exemple, ne pas retenir des élèves de S pour des disciplines littéraires, ne pas retenir des élèves de L pour des disciplines scientifiques, n'est-ce pas. Je pense que c'est cela. Et mettre aussi au programme nos langues nationales, mettre aussi au programme les écrivains nationaux, n'est-ce pas. Parce qu'aussi l'enseignement, comme je l'ai dit, c'est construire un homme et on construit à partir des valeurs culturelles. Mais la plupart de nos élèves, de nos étudiants, ignorent tout de la culture africaine, de la culture sénégalaise. Ils ne connaissent pas les écrivains africains, les écrivains sénégalais, etc. Nous prolongeons le système colonial en quelque sorte, alors que nous sommes indépendants depuis longtemps. Ce qui n'est pas normal. Oui. M. Fahle, aujourd'hui, l'école sénégalaise est confrontée à de nombreuses difficultés, des grèves qui impactent sur le quantum horaire. Un programme jugé obsolète, on en a parlé tout à l'heure, sans compter l'émission de la politique dans l'école. N'est-il pas pour l'école aujourd'hui d'aller sur de nouvelles bases ? N'est-il pas tant ? Oui, le problème de l'école, il est de plusieurs ordres. D'abord, il y a le problème des grèves récurrentes. Et là aussi, c'est entre les syndicats et l'État. Parce que ce que l'État promet, il doit le faire dans les délais requis. Quand vous avez signé des accords avec les syndicats d'enseignants, il faut les respecter. Leur dire ce qui est possible, ce qui est réalisable. N'est-ce pas ? Et ne pas faire des promesses qu'on est sûr de ne pas pouvoir tenir, n'est-ce pas ? Les enseignants aussi doivent comprendre, chaque fois, en tout cas moi je leur dis, qu'on ne peut pas vous payer à la hauteur de ce que vous servez. Parce que vous, vous travaillez pour l'avenir du pays. Donc je pense qu'on ne pourra, même si on vous donnait des milliards, ça ne pourrait pas compenser le travail que vous faites. Si nous avons des présidents, nous avons des ministres, des directeurs généraux, etc. C'est parce que nous avons de bonnes écoles, de bonnes universités. Et donc les enseignants, n'est-ce pas, méritent, n'est-ce pas, qu'on les respecte. Comme dans tous les pays, hier je lisais quelque part, n'est-ce pas, qu'au Japon, les enseignants sont tellement bien respectés que même si un enseignant entre dans un bûche et trouve des vieillards, les vieillards se lèvent pour leur céder la place. Tout simplement parce que ce sont des enseignants. Oui, donc c'est ça. Donc voilà, pour les grèves, c'est possible de les limiter. Maintenant aussi, il faut que l'État et les enseignants comprennent aussi que nous devons tous nous sacrifier pour les élèves. Ce n'est pas pour des filles et des garçons, mais c'est pour l'avenir de ce pays. Parce qu'il faut qu'il y ait une bonne relève. Parce que si le niveau de l'enseignement baisse d'année en année, notre pays est en péril. Notre pays est en péril parce qu'il n'y aura pas de gens suffisamment armés pour le prendre en main. L'autre problème, c'est peut-être la politisation de l'école. De plus en plus, la politique, comme la religion d'ailleurs. Parce que nous avons une école qui est laïque, une école qui est apolitique. Donc quand je trouve dans les écoles des mosquées, ça me heurte. Moi, quand j'étais proviseur, j'ai refusé cela. De la même manière, on ne doit pas mêler les élèves à la politique. Même un enseignant qui fait de la politique, cela ne doit pas se sentir dans son cours. N'est-ce pas ? Cela ne doit pas se sentir dans l'enceinte de l'école. Parce que nous sommes tous des citoyens. Nous appartenons à des partis politiques. Nous devons voter. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec l'enseignant. L'enseignement, je pense qu'à l'école comme à l'université, on doit tout faire pour que la politique n'ait pas le droit de citer. Normalement. Que pensez-vous, M. Fall, du Grand Prix du chef de l'État pour les lettres ? Le journaliste et critique littéraire, Abdou Rahman Mang, a plaidé pour sa régularité cette année. Oui, vous savez aussi, là, pour le Grand Prix des lettres, c'est difficile. Des fois, on le reprend. Ensuite, on traîne les pieds. Par contre, si le problème du Grand Prix, c'est que, n'est-ce pas, ça devrait être régulier. Mais aussi, on devrait être voir avec un jury très objectif, très sérieux. Parce que souvent, moi, je ne peux pas peut-être porter un jugement en tant qu'écrivain. Mais quand je discute avec les gens, les gens m'interpellent souvent pour me dire, mais c'est curieux, ceux qui sont primés en général, personne ne les connaît. On ne les lit pas alors qu'il y a des auteurs de renom, n'est-ce pas, dont on ne parle pas, qui ne sont jamais primés, etc. Donc, je pense que d'abord, pour le Grand Prix du chef de l'État, ça devrait toujours primer une personnalité bien connue à cause, grâce à ses œuvres, n'est-ce pas ? Déjà connue par le lectorat. Mais, des fois, on sort, je ne sais pas comment, quelqu'un comme ça, un grand inconnu, une grande inconnue, on leur souhaite bonne chance. Mais, comme je dis aux jeunes qui se précipitent pour aller déposer leur candidature, je le dis que l'écrivain, quand même, ce n'est pas le prix du chef de l'État qui le récompense, mais c'est le lectorat. Si votre livre est en librairie et est bien acheté, si votre livre est sélectionné pour figurer dans le programme d'enseignement, c'est déjà ça. C'est ça qui est intéressant, parce que même le prix du chef de l'État, c'est de l'argent, parce que le président l'a porté à 20 millions. Mais les 20 millions, là, bon, ce n'est pas votre livre qui a coûté ça, c'est un prix. Mais, moi, je préfère que mes livres soient vendus en librairie et que je gagne 50 000 francs. Je suis sûr que ceux qui ont acheté les livres vont les lire, plutôt que de l'argent qui est donné comme ça, parce que l'idéal pour celui qui écrit, c'est d'être lu. Ce n'est pas pour de l'argent qu'on écrit. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Donc, il y a des gens qui sont prêts à soudoyer des membres du Juni qu'ils connaissent pour avoir le prix. Moi, j'étais président du jury. Je sais de quoi je parle. Au BSD, devenu sodave, j'étais le président du meilleur manuscrit, Birago Diop. Et les gens venaient me voir, grand, est-ce que tu peux... Je leur dis, non, ce n'est pas possible. Il faut du mérite. Il faut du mérite. Les gens ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui sont prêts à payer de l'argent pour qu'on sorte leur livre. Et ça arrive avec la foison d'éditeurs qui arrive maintenant. Il y a des gens qui sont prêts à payer de l'argent pour qu'on joue leur pièce à Sorano ou au Grand Théâtre. Mais c'est peine perdue. Parce que, comme je l'ai dit, c'est la postérité qui va en juger. Si nous parlons de Victor Hugo aujourd'hui, d'Emès Césaire, parce qu'ils ont laissé des œuvres valables. Quand vous êtes là et que vous distribuez l'argent, bon, les gens vont prendre et vous caresser dans le sens du poil. Mais quand vous ne serez plus là, personne ne parlera de vous. Voilà. Bien sûr. Vous êtes un artisan de l'écriture. Mais pourquoi, M. Fall, aujourd'hui, les écrivains, on dirait qu'ils ne sont pas impliqués dans la sphère politique, dans tout ce qui se passe au Sénégal. Pourquoi ils ne dénoncent pas ? Récemment, on a vu le trio d'intellectuels, Mbougarsar et autres, qui ont écrit vraiment quelque chose de captivant. Toute la presse en a parlé d'ailleurs. Pourquoi les écrivains ne sont pas trop imprégnés de la chose politique ? Non, c'est peut-être que les gens ne font pas attention. Il y a des auteurs qui sont engagés ouvertement, comme le trio que vous avez cité, parce que peut-être qu'ils sont plus populaires que d'autres, parce que c'est la presse qui les popularise. Moi, comme je dis, j'écris sur le problème, par exemple, du troisième mandat. Moi, j'écris des textes qui sont publiés dans Walfagiri. J'interviens tout le temps. Quand vous lisez les trois tomes de littérature, il y a de la politique. Chaque fois, j'interviens pour le F24. J'ai écrit même du temps de Wad. J'ai écrit le 21 juin. J'ai écrit un texte. Et les gens lisent ça. Même un journaliste de Côte d'Ivoire et m'avaient contacté pour Purski, parce que je publie dans Facebook. Et tout ça, c'est dans mes ouvrages. Moi, j'écris et on ne m'a jamais contesté, parce que j'écris sans prendre parti. Parce que je suis républicain et j'analyse objectivement les questions politiques. Parce que nous sommes impliqués. Nous sommes des témoins de notre temps. Donc, il n'est pas question que nous ne parions pas. Je vois que d'autres écrivains aussi se prononcent. Peut-être les trois que vous avez cités, c'est peut-être eux qui sont plus visibles. N'est-ce pas ? Mais il y a d'autres qui écrivent. Moi, en tout cas, je prends toujours ma position. Là, si vous regardez la presse, vous verrez cela. Vous regardez Facebook, j'interviens tout le temps. D'accord. Votre oeuvre intitulée La Collégienne vous a valu un grand succès. Qu'est-ce qui reste de cette prouesse ? Bon, La Collégienne, c'est mon premier roman. Et qu'il est inscrit au programme officiel d'enseignement du français comme Adia Militant du Grasse qui est aussi inscrit au programme d'enseignement du français dans les lycées et collèges. Et comme d'autres oeuvres, n'est-ce pas ? Donc, ce sont des oeuvres, n'est-ce pas, qui parlent du Sénégal et surtout La Collégienne parce que je suis enseignant. J'ai posé un problème, n'est-ce pas, qui intéresse les enseignants et les enseignants, c'est-à-dire la relation prof-élève. Mais au-delà de ce problème, moi, je pose le problème de l'école. Tous les problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure, les grèves récurrentes, les bons professeurs, les professeurs qui ne sont pas là par vocation, n'est-ce pas, au lieu d'enseigner, ils font de la politique. Tout cela, c'est M. Ducouré. C'est l'incarnation de ce mauvais professeur, etc. Alors que M. Missal est le modèle du bon enseignant, comme M. Njaye, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Donc, il y a M. Soukaina qui pose le problème de l'école. Pourquoi on n'enseigne pas la religion ? Pourquoi on n'enseigne pas les valeurs culturelles, n'est-ce pas, à l'école, si bien que parents et élèves souvent ne parlent pas le même langage, etc. Le problème des superstitions, n'est-ce pas, des préjugés de caste, etc. Tout cela s'est posé dans cet ouvrage-là. Et c'est ce qui fait certainement son succès. Il y a beaucoup de lycées ou de collèges où les élèves reprennent cette œuvre, d'ailleurs, pour l'adapter au théâtre. D'accord. Et jusque-là, c'est inscrit dans le programme scolaire ? Oui, absolument. C'est toujours inscrit dans le programme scolaire, n'est-ce pas ? Et parmi vos livres, quel ouvrage vous a le plus marqué et pourquoi ? Vous savez, moi, j'écris dans tous les genres. Poésie, théâtre, romans, et même des essais. Il y a deux ans, je crois, c'est un de mes essais sur le théâtre qui est proposé au baccalauréat général, n'est-ce pas ? Il y a d'autres années où c'était un extrait d'Aline Sitoé-Diata ou La Dame de Caprousse, au bac technique, c'était un poème. Donc, moi, je dis souvent que si on me demandait de retenir une seule œuvre pour la postérité, c'est certainement que je retiendrais la poésie. Parce que c'est dans la poésie que je parle vraiment de moi. parce qu'en poésie, c'est moi, c'est Marouba Fahal, je parle de ce que je crois, de ce que j'aime, c'est eux et de ceux et celles que j'aime aussi, n'est-ce pas ? C'est dans la poésie vraiment que je m'exprime librement et franchement, n'est-ce pas ? Donc, là, j'y vais sans masque, alors que pour le théâtre, je fais parler des personnages. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Aya, c'est Aline Sitoé, etc. Dans le roman, je raconte l'histoire fictive d'autres où il y a une part de vérité, mais l'essentiel est imaginé. Mais en poésie, tout est vrai. Ce sont vraiment mes croyances, mes convictions, et je parle vraiment de moi. Et quel recueil vous a le plus marqué ? Mon recueil, n'est-ce pas, d'où j'exterais les poèmes que je lis le plus souvent, c'est Pépite de terre, parce que Pépite de terre, c'est un oxymore, c'est une alliance de mots. On dit en général Pépite d'or. Mais Pépite de terre, je veux dire que notre terre est aussi précieuse que de l'or, parce que dans ce recueil, je pose le problème de l'émigration. Si nos enfants, les moins jeunes, émigrent de plus en plus, bravent le désert, bravent les océans, l'Atlantique, n'est-ce pas, pour aller chercher fortune ailleurs, c'est parce que nous n'avons pas compris que ce que nous avons de plus précieux, c'est notre terre. Il faut cultiver cette terre, il faut sonder cette terre, exploiter ces ressources, n'est-ce pas, et les partager avec les populations et surtout avec les plus jeunes. C'est ça. Je dis que moi, je ne vais pas émigrer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me retiennent à cette terre. Il y a bien sûr mes parents, mes enfants, il y a mes morts, ce que j'ai enterré. Il y a aussi cet amour pour ce pays. D'ailleurs, de plus en plus, depuis quelque temps, on récite, on partage dans les réseaux sociaux un poème que j'ai écrit depuis 2004 sur l'unité nationale et qui correspond à la situation actuelle du Sénégal. Donc, les gens aiment bien ce poème. Donc, c'est pourquoi je conseille à ceux qui sont partis aussi de revenir, apporter leur expérience pour leur pays, pour que ce pays émerge réellement. Donc, c'est un recueil intéressant. L'autre, peut-être, c'est Chasseur d'éternité où je convie tout le monde à un sentiment d'élévation parce que nous sommes mortels. L'homme est mortel, mais il peut accéder à l'éternité grâce à ses bonnes actions. N'est-ce pas ? S'il laisse un bel héritage, il sera immortel. Et je le dis toujours à mes élèves et à mes concitoyens. Donc, je pense que nous avons des modèles comme cher Ahmadou Bamba, comme Elaj Maliksi et les autres. S'ils sont toujours plus vivants que les vivants, c'est parce qu'ils nous ont laissé un bel héritage. Si nous parlons de l'adjore jusqu'à présent, c'est parce qu'aussi, il a donné le meilleur de lui-même par l'action, n'est-ce pas ? Bruna Ndiaye qui a puisé le puits. Donc, il faut laisser quelque chose parce que l'homme, on ne le mange pas, on ne le boit pas. L'homme doit être utile à lui-même, utile à sa famille, utile à son pays. Donc, il faut, si nous faisons l'essentiel pour être utile, nous pourrons nous survivre, n'est-ce pas ? Donc, c'est un chasseur d'éternité. D'accord. Donc, on peut dire que Maroubo Fall est un écrivain plus qu'engagé. Bof, l'engagement, vous savez, dès que vous prenez la plume ou dès que vous prenez la parole pour vous exprimer, quelle que soit la manière dont vous vous exprimez, vous êtes déjà engagé. Parce que vous prenez une posture. Parce que les gens pensent que l'engagement, c'est critiquer, etc. Non, l'engagement, c'est prendre position. Quelle que soit cette position-là. C'est ça. Donc, déjà, le fait de prendre la parole et de parler au public ouvertement, c'est s'engager. A plus forte raison, prendre la plume et écrire. Même si on ignore ce qui se passe. Non, on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Parce qu'on prend un point de vue. Parce que d'ailleurs, Senghor règle le problème. Parce que vous avez lu L'enfant noir de Kamaralaï. Kamaralaï ne dénonce pas la colonisation. Mais le fait de se taire sur les exactions de la colonisation et de dire les magnificences de la culture négro-africaine, c'est une façon de démentir l'Occident qui disait que l'Afrique n'a pas de culture. N'est-ce pas ? Et puis, c'est ça notre philosophie. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, vous l'ignorez. D'angti Mandu. Quand tu n'en parles pas, c'est que ça. Ça n'existe pas pour toi. Donc, c'est ça. Au lieu de crier, de dénoncer. Non, la meilleure façon de dénoncer quelque chose, c'est de lui tourner le dos. Purement et simplement. C'est ça aussi notre philosophie. À nous. Alors que les Occidentaux, ils font face, ils critiquent, etc. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Et nous recevons Mahouba Fall, écrivain, poète et dramaturge. M. Fall, quel est votre fort ? Vous qui êtes les écrivains de l'ancienne époque, Qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Également. Donc, une précision. Moi, je ne suis pas encore écrivain. Il s'est dit, je suis écrivain. Certains n'ont pas compris. Je suis écrivain parce que je suis vivant. Et j'écris encore. Je n'ai pas déposé la plume. Et puis aussi, je n'ai pas la grosse tête. Ce n'est pas parce que mes œuvres sont au programme que je dois dormir sur mes lauriers. Je voudrais dire, parce que quand je dis que je suis écrivain, que je vais essayer de m'améliorer davantage. Que les œuvres qui vont peut-être venir soient meilleures que ce qui existe déjà. Et c'est ce que je recommande aux jeunes. Parce que vous voyez quelqu'un qui publie un roman et qui se frappe déjà la poitrine, qui pense qu'il est un grand écrivain qui va se bousculer avec ses aînés. Alors que non, ce n'est pas ça. Et puis, nous ne sommes pas de la vieille génération. Nous sommes des écrivains de la troisième génération. Il y a eu les Senghor qui sont les écrivains de la négritude qui ont ouvert, n'est-ce pas, les choses. Bien sûr, après les Chernaou, des écrivains de la deuxième génération. Nous, nous sommes les écrivains de la troisième génération. Et malheureusement, beaucoup de gens nous ignorent. Rares sont parmi nous qui sont au programme. Quand vous avez au programme, vous avez Senghor, Semben Ouzmane, Cher Al-Yundaou, bien sûr, Cher Amidou Khan, Semben Ouzmane, je l'ai dit, etc. David Diop, à part ça, pour les Sénégalais, il n'y a personne d'autre. Oui, moi, je suis... Beaucoup de vos oeuvres. Oui, oui, moi, je suis peut-être... Je l'ai échappé belle. Bon, je dois me féliciter pour ça. Quelle a été votre part pour cela ? Non, non, c'est-à-dire que moi, comme je le dis souvent, et je l'ai dit en l'entame de cette émission, je suis un professeur de français. Parce que le français, ce n'est pas notre langue maternelle. Pour être un bon écrivain de langue française, il faut maîtriser la langue. Et puis la littérature, il y a ce qu'on appelle l'esthétique des genres. On n'écrit pas un roman n'importe comment. On n'écrit pas un poème n'importe comment. On n'écrit pas une pièce de théâtre n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui tâtonnent, qui écrivent, etc. Non, moi, j'ai fait mes humanités. Je n'ai pas fait mon doctorat seulement parce que je n'admets pas le fait de faire des compilations, c'est-à-dire de faire des thèses de 2000 ou de 1000 pages en citant tel a dit, tel a dit. Moi, je pense qu'une thèse, c'est son point de vue personnel. Donc, la manière dont on fait les thèses à l'université, moi, j'ai fait mon mémoire déjà. J'avais eu beaucoup de problèmes avec mon directeur de mémoire qui n'était pas mon directeur parce que c'était une Américaine qui me dirigeait, mais comme elle n'y voyait que du feu, elle s'est remise en Sénégalais qui m'a fatigué. Parce qu'on n'était pas d'accord. Moi, je ne suis pas pour citer tel a dit, tel a dit. Je lui dis non. Moi, j'ai dit mon point de vue. Il faut me juger sur ce que j'ai dit. Mais pas sur ce que Pascal a dit, tel a dit. Non, non, non. Moi, c'est ma parole que je porte, ma réflexion sur le théâtre négro-africain. N'est-ce pas ? C'est pourquoi j'avais entamé une thèse. Je ne l'ai pas faite à l'université, mais je l'ai publiée. Théâtre et tradition, je l'ai publiée. Beaucoup de gens apprécient. Et j'écris beaucoup d'essais qui font figure de thèse, de doctorat. Si j'étais ailleurs, peut-être j'aurais des docteurs honoris causa. J'écris l'écriture dramatique. C'est un essai pour permettre aux gens de comprendre ce que c'est que le théâtre parce que c'est un genre que les professeurs ne maîtrisent pas bien. J'ai écrit une historique du théâtre négro-africain de langue française que j'enseigne à l'École nationale des arts et des métiers du théâtre où j'enseigne depuis quatre ans déjà. J'ai écrit aussi trois essais sur le théâtre. Et il y a littérature que les professeurs de français, n'est-ce pas, utilisent comme leur livre de chevet. Et je continue de lire. Il faut lire et puis travailler avec le dictionnaire, avec les livres de grammaire parce que c'est ça qui fait que tu maîtrises, n'est-ce pas, la langue. Et puis écrire en littérature, ce n'est pas écrire comme un journaliste ou raconter une histoire parce qu'il y a les figures de style. Parce que toi, tu vas faire, par exemple, si tu écris dans un journal, là, c'est neutre. Alors que toi, tu vas écrire pour communiquer, pour informer. Alors que moi, quand j'écris, ce n'est pas pour informer, ce n'est pas pour communiquer. C'est pour susciter des émotions. C'est pour faire rire ou pour faire pleurer ou pour que les gens se révoltent, etc. C'est ça, la différence entre la littérature et l'écriture scientifique. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire, M. Favre ? Bon, ce qui m'inspire, tu vois, tu es venu chez moi, j'habite en banlieue, en face du lycée d'excellence et d'Ina Limamoulaye, dans un quartier populaire. Alors, je n'ai pas beaucoup à chercher, je me mets à mon balcon, je regarde ce qui se passe autour de moi. et c'est ça qui m'inspire. Vous analysez ? Quand vous lisez mes romans, je parle de mon quartier, de Guédiouaï, de Médina Gounas, etc. C'est ça qui m'inspire. Parce que je n'écris pas pour le plaisir d'écrire, j'écris pour témoigner sur la vie que je mène, sur la vie que mes concitoyens mènent, tout simplement. C'est ça qui m'inspire. La réalité m'inspire. D'accord. M. Fall, quel regard avez-vous sur la situation politico-sociale qui prévaut actuellement au Sénégal ? Bon, depuis déjà presque trois ans, depuis 2021, on a eu des problèmes, n'est-ce pas, problèmes politiques. Avec l'émergence de Sonko sur la CSN politique, c'est une bonne chose que de temps en temps, on voit de nouveaux leaders. Mais peut-être ce que nous déplorons, c'est que peut-être que les choses se fassent sans l'élégance que nous connaissions avec les Senghor, avec les Senghor contre Ablaiwad, Abdou Diouf contre Ablaiwad, Ablaiwad contre Makissal, etc. Parce que tout se passait sans animosité, sans vraiment ces échanges verbaux très acerbes, etc. Et puis sans ces casses, n'est-ce pas, qui débordent. Parce qu'il n'est pas bon aussi de casser les biens publics et les biens privés. On n'a pas besoin d'incendier des voitures, on n'a pas besoin d'attaquer des commerces, n'est-ce pas ? Je pense que le débat politique doit se limiter tout simplement à des échanges verbaux, à des confrontations d'idées, de projets, etc. Bien sûr aussi, il faut que de part et d'autre, on fasse les choses dans la loyauté, dans le respect mutuel, n'est-ce pas ? Le président en exercice ne doit pas utiliser les moyens de l'État pour brimer ses adversaires, les adversaires aussi ne doivent pas utiliser la rue, n'est-ce pas, pour créer, n'est-ce pas, un chamboulement qu'on ne connaissait pas. Mais de toute façon, Dieu fait tellement bien les choses que le 3 juillet 2023, lors de son adresse à la nation, le président, après avoir déploré la situation qui a prévalu depuis 2021, a décidé de ne pas briguer un troisième mandat ou un deuxième quinquennat, même si, selon ses dires, la Constitution le lui permettait. maintenant, je pense que de part et d'autre, lui, il a fait un sacrifice énorme, renoncer à se présenter, ça, c'est une première pour l'Afrique, l'Afrique des dictateurs, l'Afrique des coups d'État, etc. Donc, il nous a épargnés, il a épargné le pays, n'est-ce pas, de soubresauts, n'est-ce pas, qui pouvaient avoir des conséquences assez néfastes. Maintenant, de part, l'opposition aussi doit comprendre cela et faire des sacrifices parce que le caractère républicain du pays doit être conservé. Nous sommes dans une république et les institutions doivent être respectées. N'est-ce pas ? Donc, le président a fait un énorme sacrifice en renonçant, n'est-ce pas, à participer aux prochaines joutes. Je ne sais pas si ces élections se feront le 25 février 2024 parce qu'il y a des choses à faire. Avant cela, il y a à aller à l'Assemblée nationale. Moi, j'aurais proposé que le dialogue continue parce que le grand problème du Sénégal, c'est surtout ce régime hyper-présidentiel. C'est-à-dire que le président a tellement de pouvoirs. Tout tourne autour du président. Oui. Alors, même changer cela, ça aiderait le président. Ça aiderait tout le monde. Ça aiderait le président parce qu'on ne va plus dire que le président, il est bourre, il est boumi. On ne l'accuserait pas vraiment de s'immiscer des problèmes judiciaires, des problèmes législatifs. Mais tant qu'on gardera ce régime où le président, il est l'alpha et l'oméga des choses, mais il sera toujours critiqué, on le soupçonnera toujours d'avoir une mainmise sur le législatif et sur le judiciaire. Donc, ça, c'est la première chose que le dialogue devrait régler. Ensuite, aussi, moi, je pense qu'il faut faire comme Abdoujou, faire comme Abdoulaïwad. Les élections ne doivent plus être conduites par le ministre de l'Intérieur. On doit avoir une personnalité neutre. Moi, je pense que je l'ai écrit dans Littérature 3 en parlant de la rupture. On avait promis la rupture, mais il y a des éléments qui manquent à cette rupture-là. Donc, il faut avoir, n'est-ce pas, une personnalité neutre qui règle ce problème-là. Donc, voilà deux éléments importants qu'il faudrait peut-être pour régler définitivement le problème. Et la constitution, il faut la stabiliser une bonne fois pour toutes. Que tout soit clair. Que tout soit clair. Qu'on ne revienne plus à ces choses. Que le président de la République du Sénégal ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. C'est terminé. D'accord. Voilà. M. Fahle, on l'a brossé tout à l'heure, mais dans ce genre de situation, quelle doit être la posture de l'écrivain ? Bon, vous savez, je pense que ce n'est pas la faute de l'écrivain s'il est peut-être marginalisé. Moi, du temps où Cédi Lamine vivait, moi, je lui disais sur vos plateaux-là, quand on parle des problèmes du pays, vous n'invitez que des politiciens. Mais les écrivains, ce sont des personnes ressources. Il avait commencé à m'inviter. Je prenais la parole et comme je prends ma plume et j'écris, comme je vous l'ai dit, je vous offrirai tout à l'heure un livre ouvert et que moi, je parle ouvertement des problèmes politiques. Je nomme les gens, mais comme je l'ai dit, de façon objective, parce que j'observe les choses, n'est-ce pas ? Mais sur tous les plateaux, comme vous faites, comme par exemple, c'est bien de vous poser la question. Parce que nous sommes dans ce pays, nous savons ce qui se passe, nous avons nos points de vue, n'est-ce pas ? Mais si on ne nous invite pas, on ne saura jamais ce que nous en pensons. Bien sûr. N'est-ce pas ? Donc, c'est ça. Donc, l'écrivain, il veut s'impliquer. En tout cas, moi, je m'implique. Il y a des écrivains, peut-être, qui n'est que ça n'est plus plus. La politique est tellement compliquée que tout le monde ne peut pas s'y aventurer. Mais moi, j'aime. Et puis, je suis conseiller. Je suis conseiller spécial du maire de Medina Goulas. Mais je n'ai la carte d'aucun parti. C'est lui qui m'a pris la main. Il m'a dit que tu le veuilles ou non, je t'inscris sur ma liste, là. Bon, parce qu'en 2014, quand même, pour montrer aux politiciens ici que si nous, nous étions intéressés par la politique politicienne, ils n'auraient rien trouvé. Donc, j'avais emprunté un récépissé à Téki. Maman Dolamine Diallo est venu chez moi. Je lui ai dit que je ne milite pas. Mais prêtez-moi votre récépissé. Je suis allé seul aux élections. Et j'ai eu un poste de conseiller. Parce qu'ici, tout le monde voudrait que je fasse de la politique. C'est un bon départ. Oui, oui. En tout cas, c'était bien. Si j'y allais, j'aurais eu quelque chose. Mais bon, je me dis que moi, j'ai déjà quelque chose. Parce que j'ai la possibilité... La politique a besoin de gens comme vous. Oui, mais c'est-à-dire que la politique... Mais nous, ce que j'expliquais aussi aux politiciens, c'est que nous, nous sommes des personnes ressources. Si on fait appel à nous, nous n'allons pas nous bousculer pour des postes. Mais si on nous prend pour conseiller, on est... Comme a fait, par exemple, Bédiba. Comme je t'ai dit, il m'a forcé la main. Je lui ai dit que ça ne m'intéresse pas. Mais il m'a dit, je te mets sur ma liste. Et je suis son conseiller spécial. Même s'il ne me consulte pas tout le temps. Parce que aussi, les politiciens sont bizarres. Quand vous vous approchez d'eux, ils pensent que vous voulez leur rafler ce qu'ils ont. Alors c'est ça. Mais au plus haut niveau, le président n'a pas besoin de conseillers qui ont des bureaux au palais. Mais le conseiller, il doit être quelque part là. Quand il a besoin du président, il l'appelle. Quand le président a besoin de lui, il l'appelle. Et il lui dit ce qu'il veut. C'est ça le bon conseiller. C'est ça que je crois. Et nous sommes disponibles. Et il y a tellement d'écrivains comme moi qui seraient disponibles. Mais nous n'avons pas vraiment des ambitions d'avoir un bureau au palais ou dans un ministère, etc. Nous, nous voulons être libres. Parce que l'écrivain, il est libre par excellence. Parce que nous ne voulons pas être embrigadés pour des causes que nous ne pouvons pas défendre. Même si nous sommes conseillers de quelqu'un, on lui dit la vérité. C'est ça. D'accord. M. Fahle, il a toujours été souligné des problèmes relatifs à l'édition au Sénégal. Avez-vous déjà été victime de ce genre d'écueil ? Bon, quel type de problème en tout cas ? Moi, je me félicite du fait que le président de la République, par le biais du ministère de la Culture et du Patrimoine Historique aujourd'hui, et surtout de la direction du livre et de la lecture, a mis un fonds important, un 600 millions, je crois, qui devrait être porté à un milliard, pour l'appui à l'édition. Moi-même, je suis éditeur. J'ai créé en 2010 Rouba Édition et j'ai publié beaucoup de jeunes de la banlieue, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc, l'émergence de ces éditions, ça permet quand même aux livres de circuler, parce que les nouvelles éditions africaines ne peuvent pas publier tout le monde. Maintenant, les difficultés, c'est peut-être que peut-être parmi les éditeurs, il y a des gens sérieux, il y a des moins sérieux, qui publient des livres truffés de fautes, et tout ça. Et la cherté aussi. Oui, ça, je le dis à l'armatant, surtout à mon ami, à mon mot de Diallo, Diallo, je lui dis que vraiment, il fait de bons livres, mais des livres, quand ça dépasse les 12, 10 000 francs, un livre au Sénégal ne devrait pas dépasser 5 000 francs. C'est trop cher, parce que moi, j'ai publié trois romans là-bas, Blessures d'amour, Casseurs de solitude, Oratoriaux d'un verbivore. J'ai un pour le roman qui est prêt, mais je ne sais pas si je vais lui donner ça ou au Néa, parce que ça coûte cher, n'est-ce pas ? Alors, ça aussi, c'est un problème pour l'édition, et surtout quand l'édition est subventionnée. Il y a maintenant la direction du livre qui aide ça. Donc, ça devrait permettre aux livres de coûter moins cher, surtout les livres qui sont subventionnés. Moi, chez moi, les livres ne dépassent pas 5 000 francs. Rares sont les livres qui atteignent 10 000 francs. D'accord. La jeune génération aujourd'hui est très critiquée parce qu'elle ne lit pas, et pourtant, certains le font à travers le digital. Y a-t-il une différence considérable entre la méthode classique de la lecture et l'actuel ? Bon, ce que je conseillerais aux jeunes écrivains, c'est de ne pas se presser. Et de lire. Quand on veut devenir poète, il faut lire les poètes d'ici et d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, il y a l'esthétique des genres. On n'écrit pas la poésie n'importe comment. Surtout, ceux qui veulent faire des rimes, parce que quelqu'un, je le répète souvent, pour faire rire les gens, mais un jeune disait, pour faire des rimes, je suis fou d'amour et je m'en fous. Vous voyez ? Pour faire des rimes, il y a des rimes forcées et ça frise le ridicule finalement. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a dépassé le problème des rimes, des poèmes à forme fixe. Donc, on est au vers libre. C'est-à-dire, vous faites des versets comme Senghor, comme Césaire, comme d'autres. Aujourd'hui, on ne fait pas de sonnet, on ne fait pas de quatrain, on écrit librement, comme les versets coraniques, comme les versets bibliques, etc. Mais il y a des constantes. La poésie, c'est l'image, c'est le rythme, c'est aussi les consonances qui font que le poème ressemble à une chanson. Si bien que pour traduire le mot poème en wolof, on ne dit pas seulement talif, mais on dit oui, chant. Il faut que je sois agréable à l'oreille. Donc, il y a des recettes. Mais quand vous ne connaissez pas ces figures, les métaphores, les assonances, les reprises anaphoriques qui aident le poème à devenir chanson, vous ne ferez pas de la bonne poésie. Vous allez aller à la ligne, je viens de corriger un recueil, et puis assez pouffu, mais très, très, très laborieux. Ce n'est pas de la poésie, mais quand vous le leur dites, ils se fâchent. Le théâtre est encore beaucoup plus difficile parce que le théâtre, c'est un genre qui navigue entre la littérature et le spectacle. Et puis, ce n'est pas toi, l'écrivain, qui écrit, qui doit écrire avec les mots que tu aimes. Mais tu dois savoir que le personnage, c'est le personnage qui parle. S'il est un paysan, mais on doit comprendre que c'est un paysan qui parle. Par exemple, quand j'ai écrit Adia Militand du Grasse, si vous l'avez lu, vous voyez, le style est très simple. Alors, c'est un... Ça, c'est banal, Marouba, tu peux écrire mieux que ça. Mais ils n'ont pas compris que ce n'est pas Marouba qui parle. Mais c'est Adia qui est analphabète qui parle. Mais si Adia parle comme moi, écrivain et professeur de français, mais c'est faux. Quand je fais parler un avocat, mais je dois utiliser la nomenclature de l'avocat dans un de mes romans entre Dieu et Satan, je fais parler un avocat. Mais le texte, le plaidoyer de l'avocat, je l'ai donné à Sidiki Kaba qui était mon ami d'enfance. C'est lui qui l'a corrigé, qui m'a donné les trucs. Et c'est ça. Parce que aussi, moi, je ne connais pas les termes juridiques quand on plaide. Donc, c'est ça. Chacun, quand tu fais parler un personnage, mais il doit parler suivant sa profession, suivant son âge, suivant son sexe, suivant son tempérament, etc. Si bien que le théâtre, aussi, c'est difficile. Donc, le roman, bon, c'est un fourre-tout. Mais, au moins, comme je l'ai dit, il faut maîtriser la langue. Savoir ce que c'est une bonne description, un bon portrait physique, un bon portrait moral, n'est-ce pas ? Etc. Etc. Il y a tellement de choses qu'il faut maîtriser. Et surtout, il faut lire ce que les autres ont fait parce que la littérature évolue. Oui. La poésie, par exemple, évolue. Tu vois encore des poètes qui écrivent comme les poètes du XVIIe siècle, qui imitent Victor Hugo. même en France, on a dépassé ça. Mais, c'est parce qu'à l'école, les gens ne retiennent que ce qu'on leur a enseigné. Il faut faire des recherches maintenant parallèles. Il faut faire des recherches complémentaires pour être au niveau. Même la langue évolue. Et la méthode de lecture également. Tout évolue. Même la langue. Même la langue. En France, on ne parle plus comme Victor Hugo ou comme c'était. J'ai été en France une fois, mais les gens, à un moment donné, que je ferai mon discours, m'ont arrêté, ils m'ont dit, mais vous parlez comme un livre. On ne comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque... les Français parlent comme s'ils parlaient argot. Aujourd'hui, les flammes, déclarer sa flamme, non. Je veux garder, etc. Les gens en sont, je te mate, je te kiffe. Et ces choses-là... D'ailleurs, dans mes nouvelles parutions, les gens ont remarqué ça. Même mes enfants se moquent. Mais je dis, moi, j'adapte. j'adapte mon style à l'époque. Parce que les lecteurs, vous parlez à la jeunesse, il faut leur parler leur langage, etc. Même pour la méthode de lecture, vous êtes sur WordPad entre les réseaux sociaux. Oui, même pour la lecture, vous m'avez posé le problème maintenant du digital parce que les livres, les e-books existent. Mais cela, moi, je pense que je trouve que c'est une bonne chose. Parce que ça ne fait que élargir et propager la lecture. Parce que, par exemple, moi, j'ai publié au Sénégal. Les Sénégalais, peu de Sénégalais disent, mais quand c'est déjà digitalisé. Mais en Chine, ailleurs, les gens peuvent accéder à ce livre-là. C'est ça. Parce que les supports ne font pas la concurrence aux livres imprimés. Au contraire, c'est une contribution à la meilleure diffusion, à une plus large, diffusion du livre imprimé. N'est-ce pas ? Si bien que le livre va partout. N'est-ce pas ? Moi, je reçois des feedbacks, des lectures de mes ouvrages partout. N'est-ce pas ? Mais si ça se limitait tout simplement à la diffusion restreinte qu'on a ici dans notre pays, ce ne serait pas tellement bien. D'accord. Nous arrivons au terme de cette émission. M. Fall, quels sont vos projets ? Bon, comme je voulais annoncer, moi, j'écris toujours. Comme je dis, je suis un écrivain. Je n'ai pas encore déposé ma plume. J'ai un recueil en Wolof, parce que j'écris en Wolof. Mon premier recueil, Yobolundaou, entièrement écrit en Wolof, mais publié en bilingue avec les éditions Abyss. J'ai un deuxième recueil, n'est-ce pas ? Talif, Axlam, Sijam. Bon, donc, slam et poésie, je mêle ça. Et aussi, je fais la part de la paix. Il y a depuis deux ans que j'ai terminé ce recueil que je peaufine, mais en Wolof, tout entièrement en Wolof. Ensuite, j'ai un roman, Le monde est plein de faux couples. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier. C'est terminé, mais je cherche un éditeur local qui va le faire pour que les prix ne soient pas exorbitants. C'est ça. Donc, voilà mes projets en quelque sorte. Moi, j'écris tout le temps. J'écris tout le temps et je ne sais pas quand l'inspiration va venir, parce que moi, j'écris sur inspiration. Je n'écris pas parce que j'ai envie d'écrire, mais comme je l'ai dit dans Oratorio pour un verbivore, je suis arrivé à un niveau où vraiment j'attends l'inspiration et peut-être c'est ce qui fait aussi la force de ce que j'écris parce que je ne force pas l'écriture. Je ne cherche pas aussi de sujet. Moi, j'attends quand l'inspiration vient, j'écris et je mets l'accent surtout sur l'écriture, pas sur l'histoire. Toi, tu as une belle histoire certainement à raconter. Tu seras l'héroïne de cette histoire. Mais peut-être ce qui te manque, c'est les mots pour le dire et l'inspiration. N'est-ce pas ? Mais c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui forcent, qui veulent, qui pensent qu'il faut écrire beaucoup de livres et qui écrivent et qui écrivent de gros livres avec 300 pages. Non, non, non. Un bouquin peut faire 10 pages et être meilleur qu'un livre de 300 pages. Parce que tout est problème de langue, de la maîtrise de la langue. Comment on utilise la langue ? Comment, dans la langue, on peut créer un langage qui vous ressemble ? Parce que le style, c'est l'homme. Comme je l'ai dit, le style, c'est comme les empreintes digitales, c'est comme les lignes de la main. Nous n'avons pas les mêmes lignes de la main, nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales. Quel que nombreux que nous soyons, n'est-ce pas ? Quand l'écrivain aussi est sincère avec lui-même, il ne peut pas écrire comme les autres. Il n'a même pas besoin de mettre son nom. Ceux qui le lisent le comprennent. Parce que c'est comme ma voix. Si vous êtes dehors et que vous entendez des personnes parler, vous saurez distinguer ma voix parmi toutes ces voix-là. D'accord. C'est la fin de cette émission. Votre mot de la fin, M. Fall ? Non, je n'aurais pas terminé. Je n'aurais pas aimé terminer. Parce que c'est tellement, c'est une telle belle interview, Sylvie. En tout cas, je vous félicite. Bonne continuation, Sylvie. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions, M. Fall. Vous êtes écrivain, poète et dramatur. Je remercie aux auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci également à Yao Dialou pour la mise en onde de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.